Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, dans votre sommeil. Ça devient trop facile. Juste pratiquer le sommeil. Donc, se faire réveiller par une sonnerie de réveil, avec un démarrage brutal, n'est pas la meilleure façon de gérer votre vie. Combien d'entre vous constatez qu'un matin, en vous levant, sans aucune raison, vous vous sentez juste mal, sans raison ? Si ça a lieu, ne serait-ce que deux ou trois fois par an, si c'est le cas, alors vous devez faire certaines choses avant d'aller vous coucher. C'est très, très important. Parce que, inconsciemment, vous devez comprendre ceci, vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, durant votre sommeil, de l'agréable ou du désagréable. Vous pouvez en incuber très efficacement, sans interruption, durant le sommeil. Vous pouvez aussi en incuber durant la journée, mais il y a tant d'interruptions. Ça n'a pas lieu très efficacement. Mais, si vous avez tendance à aller vous coucher d'une certaine façon, et à vous réveiller le matin vraiment mal, sans aucune raison, ça veut dire que vous incubez des choses pendant la nuit très efficacement, de mauvais oeufs. Il ne s'agit pas que des perturbations psychologiques, ça peut causer d'importants problèmes physiologiques au bout d'un certain temps. Il est important que vous éliminiez ces choses de votre vie. Donc, avant d'aller au lit, le soir, il y a certaines choses dont vous devez prendre soin. Le mieux, si vous mangez de la viande ou d'autres plats, de manger au moins 3 à 4 heures avant d'aller vous coucher. La digestion est terminée. Avant d'aller au lit, buvez une certaine quantité d'eau et allez vous coucher. Vous verrez, ça va s'arranger juste comme ça. Une chose simple peut être juste une douche, de toujours se doucher avant d'aller au lit. Ça va faire une grosse différence. Par ces températures, peut-être que les douches froides sont difficiles. Alors, prenez des douches tièdes. Ne prenez pas de douches chaudes le soir. Prenez des douches tièdes. Ça vous rend alerte. Donc, vous allez penser, oh, je ne vais pas pouvoir dormir. Peu importe, vous allez dormir 15, 20 minutes, une demi-heure plus tard, mais vous dormirez mieux. Parce que ça va évacuer certaines choses. Quand vous vous douchez, ce n'est pas que la saleté de la peau que vous faites partir. Avez-vous remarqué ? Si vous êtes très tendu et anxieux ou autre, juste une douche, vous en sortez, vous vous sentez presque comme si le fardeau vous avait été retiré. Vous l'avez remarqué ? Donc, il ne s'agit pas que de nettoyer la peau. Tout un tas de choses ont lieu quand de l'eau coule sur votre corps. Cette douche est un boutage chaudi très rudimentaire, parce que plus de 70% de votre corps est constitué d'eau. Si vous faites couler de l'eau sur lui, une certaine purification a lieu, qui dépasse le nettoyage de la peau. Une autre chose que vous pouvez faire, vous allumez juste une lampe à huile biologique, une mèche de coton, de l'huile, n'importe laquelle. Qu'utilisez-vous ici ? De l'huile de cuisson normale ? De l'huile de lin ? De l'huile de riz ? Ou de l'huile de sésame ? Qu'est-ce que vous avez ? De l'huile d'olive. Ok. N'importe quelle huile organique avec une mèche de coton, allumez juste une petite lampe quelque part dans la pièce où vous dormez. Vous verrez, ces choses vont complètement disparaître. Si vous pouvez faire un chant ou bien il y a des pratiques de nuit, des pratiques yogiques avant d'aller vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et faites ces pratiques. Si vous voulez faire Ishak Ria, c'est disponible sur Internet. En général, en Inde, ils vous ont dit ne dormez pas avec la tête au nord. Vous êtes au courant de ça ? Si vous dormez la tête au nord, pendant la nuit, quand vous êtes en position horizontale, alors lentement, le sang va être attiré vers votre cerveau. Lorsqu'il y a trop de circulation dans le cerveau, vous ne pouvez pas dormir paisiblement. Si vous avez une quelconque sorte de... vous savez, des aspects de votre cerveau qui sont intrinsèquement fragiles ou si vous êtes âgé, vous pourriez mourir dans votre sommeil. On peut avoir une hémorragie parce qu'une plus grande quantité de sang essaie d'entrer dans le cerveau. Là où les vaisseaux sanguins sont fins comme des cheveux, il y a un afflux supplémentaire à cause de l'attraction magnétique. Quand vous êtes à la verticale, ce n'est pas le cas. Dès que vous passez à l'horizontale, cette attraction vers la tête est si forte que lentement le sang essaie d'aller vers le cerveau. Donc pour éviter cela, ceci n'est vrai que dans l'hémisphère nord. Si vous allez en Australie, vous ne devriez pas mettre votre tête au sud. Si vous êtes en Inde, vous ne devriez pas mettre votre tête au nord. Vous pouvez la mettre dans toutes les autres directions, ça va. Gardez cela en tête que vous êtes vraiment mortels, d'accord ? Pas juste en mots, vraiment. Vous pourriez tomber raide-là tout de suite. Vous pouvez être jeune, Dieu, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez tomber raide-là tout de suite. Oui ou non ? Avant de vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et dites-vous que c'est votre lit de mort. Vous n'avez plus qu'une minute à vivre. Regardez en arrière ce que vous avez fait aujourd'hui. Est-ce que ça en vaut la peine ? Faites juste ce simple exercice et vous ne savez pas quand ça aura vraiment lieu. Si vous serez assis sur votre lit de mort ou couché dans un hôpital avec toutes sortes de choses plantées dans la peau, qui sait comment ça va se passer ? Mais profitez de ça tous les jours, de vous asseoir sur votre lit de mort, regardez en arrière et voyez, aujourd'hui, la façon dont j'ai géré ces 24 heures, cela en vaut-il la peine ? Parce que maintenant, je meurs. Si vous faites ça, vous allez vivre une vie qui en vaut la peine, croyez-moi. Donc, chaque soir, vous devriez tous faire cela avant d'aller vous coucher. Les trois dernières minutes, tout ce que vous avez accumulé, le corps, le contenu du mental, les choses, n'ignorez pas les petites choses, ces petites choses sont de grandes choses. J'ai vu comment les gens ont leurs propres oreillers personnels, vous savez. Parce que c'est très important. Donc, votre oreiller, vos chaussures, si vous avez des relations, tout ce que vous avez accumulé, laissez-le de côté. Dormez. Si vous dormez de cette façon, vous allez vous réveiller avec bien plus de lumière, avec bien plus d'énergie, avec bien plus de possibilités que vous n'auriez imaginé. Dormez simplement. Comme une vie. Pas comme un homme, pas comme une femme, pas comme ceci et cela. Laissez tout de côté. Simplement. Ça devient trop facile. Juste pratiquer le sommeil. Ça, au moins, vous devez le faire. Donc, le genre de son qui vous réveille va déterminer le contexte de la journée et le futur de votre vie de bien des façons. Donc, se faire réveiller par une sonnerie de réveil avec un démarrage brutal n'est pas la meilleure façon de gérer votre vie. Le mieux, si vous avez besoin d'une certaine quantité de... Si votre corps, là maintenant, du fait du genre de nourriture que vous consommez et du genre de pensée et d'émotion que vous traitez en vous-même, en fonction de ça et le niveau de dynamisme que vous avez atteint dans votre corps va déterminer la quantité de sommeil dont vous avez besoin. Disons que vous avez besoin de trois... Pardon, disons que vous avez besoin de huit ou de douze heures de sommeil. Je me suis trompé de nombre. Quelle que soit la quantité de sommeil dont vous avez besoin, vous savez de combien vous avez besoin. Donc vous allez au lit suffisamment tôt afin de vous réveiller naturellement. Si vous vous réveillez naturellement et disons que vous n'êtes pas sûr que vous allez vous réveiller si vous avez un certain chant, si vous avez identifié un des chants Veragya, vous pouvez l'utiliser. physiologiquement, l'un de vos aspects importants est votre cœur, la station de pompage de votre circulation sanguine qui pompe la vie à travers le corps. Si cette chose n'a pas lieu, rien n'a lieu. Ça commence du côté gauche. Donc on vous a dit, vous savez, en Inde, ils vous ont dit, quand vous vous réveillez, vous devez vous lever en roulant sur votre droite. Ils vous l'ont dit ? Si vous roulez du côté gauche pour vous lever, de mauvaises choses vont vous arriver. Ils vous l'ont dit ? Les mauvaises choses, ce n'est pas ça. Quand vous êtes dans un certain état de relaxation, quand le corps est détendu, l'activité métabolique est faible. Quand vous vous levez, il y a une certaine augmentation de l'activité. C'est pour ça qu'en Inde, ils vous ont dit, voyez, toutes ces choses sont intégrées à votre vie, vous les laissez tomber. Toute une science de la vie a été intégrée à votre vie. Ils vous ont dit, le matin avant de vous lever, vous devez vous frotter les mains et les regarder comme ça. Hein ? Pas les regarder comme ça, vous devez les placer sur vos yeux. Vous faites ça. Vous allez voir Dieu. Il ne s'agit pas de voir Dieu. Si vous frottez ces deux ensembles, toutes les terminaisons nerveuses, il y a une forte concentration de terminaisons nerveuses dans vos mains. Si vous faites ça, le système se réveille immédiatement. Vous vous sentez endormi, vous vous sentez engourdi, faites juste ça et voyez, tout se réveille. Donc le matin, avant de bouger votre corps, vous le réveillez d'abord et puis vous les placez sur vos yeux, instantanément, toute une série de nerfs connectés à vos yeux et aux autres aspects de vos sens se réveillent. Avant de bouger votre corps, votre corps et votre cerveau doivent être actifs. Vous ne devriez pas vous lever engourdi, c'est l'idée. Vous comprenez ? Donc vous faites ça et ensuite, vous roulez sur votre droite et vous vous levez. Aujourd'hui, si nous allons tous nous coucher, d'ici demain matin, près d'un quart de million de personnes ne vont pas se réveiller. De mort naturelle, dans le monde. Supposez que vous vous réveillez demain, vous êtes garantis ? Êtes-vous arrivé avec une carte de garantie ? Pas de carte de garantie. Donc supposez que vous vous réveillez, disons. Faites juste ça, je vous le dis. C'est un premier pas simple dans votre processus spirituel. Demain matin, lorsque vous vous réveillez, vérifiez. Êtes-vous vraiment réveillé ou vous êtes mort ? Si vous êtes réveillé, ça mérite au moins une petite célébration. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à danser. Au moins, vous pouvez sourire. Toujours là. Un quart de million de personnes sont mortes, ils étaient comme vous et moi. Pouf, ils sont partis, n'est-ce pas ? Où que vous regardiez, ils ne sont pas là. Me voici ici, toujours vivant, à un grand sourire. Vous le ferez. Je parle management, vous savez. Et puis, si un quart de million de personnes sont mortes, au moins 3 à 5 millions de personnes ont perdu quelqu'un qui leur est cher. Vous vérifiez les 3 à 4 personnes qui comptent pour vous, toutes vivantes aujourd'hui. Encore un grand sourire. Allô ? Vous le ferez ou non ? vivant. Supposez que là, maintenant, on vous colle un pistolet sur la temple. Vous direz-vous que c'est un soulagement ? Non. Vous serez terrorisés, n'est-ce pas ? Donc, il est à ce point précieux d'être en vie, n'est-ce pas ? Il est à ce point précieux pour vous d'être en vie. Donc, demain matin, un quart de million de personnes seront mortes dans la nuit, mais vous toujours en vie. cela ne mérite-t-il pas au moins un grand sourire, je vous le demande ? Et toutes les personnes qui comptent pour vous sont toutes vivantes aujourd'hui. Encore un grand sourire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501